prendre les restes et dans 3 heures tu manges donc après tu vas et bonsoir Sarah il a détrôné tellement facilement les autres c'est fou comme les 6 morts ont vraiment bien accueilli ce nouveau pack non mais c'est parce qu'il est juste déjà les saisons ça apporte un truc je dirais essentiel et qui manquait vraiment au jeu donc déjà il y a la joue et puis il est très bien fait il est magnifique visuellement encore un chef d'oeuvre donc on t'arrête plus ma petite il est tellement bien fait que c'est obligé qu'on l'accueille bien elle est au taquet on l'arrête plus ah bah non ça y est elle est partie ça va être long ce challenge mais non mais non on va y arriver on va y arriver pourquoi tu l'as pas fait grandir avec un gâteau ? parce que en fait je fais un c'est un challenge je fais un rag storage challenge donc j'ai pas le droit en fait dans le challenge pour faire grandir mon bambin il faut qu'elle ait toutes ses compétences au max donc j'ai pas le droit de la faire grandir que ce soit par un gâteau ou je ne sais quoi j'ai pas le droit donc après prendre une tiens bah Dina va servir à quelque chose combien de temps il reste ? deux heures après tu me prends une douche méditative et après tu vas voir les nuages allez et hop ça suffit on va gagner du temps voilà un petit crac crac il reste qu'une heure dépêchez-vous tu n'auras jamais tu n'auras jamais de deuxième gosse merci 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 c'est vrai qu'il est bien fait c'est le pas qu'on attendait depuis hyper longtemps bon mais depuis le début ça va être long mais non ça va pas être long soyez pas des fétises comme ça on va y arriver on va y arriver regardez elle est motivée la petite allez vite douche méditative toi c'est tes crados et que tu n'as pas le bon moudlette à mon avis pour regarder les nuages c'est mort mais au moins faut choper oh putain en plus il est embarrassé mauvaise performance oh la 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 en plus il n'a pas assuré je suis sûre que c'est la faute à Dina ça encore toujours la faute à Dina de base elle est contente elle a été agréablement satisfaite elle a été satisfaite mais lui voilà c'est pas possible Dina n'est pas aussi douée que Don non c'est clair a priori bon j'y vais moi bisous et ben bonne journée Sarah merci d'être passée je suis en train de perdre ma voix je vais finir le live complètement à fond ça va être super sympa heureusement que je bosse pas cette semaine euh t'es où là ? bon dépêche toi tu vas être en retard au boulot si t'es en retard t'auras pas de promo allez bon bah tant pis on aura pas de moudlette on aura pas de moudlette mais s'il est en retard c'est pire tant pis tant pis bon il sera au moins heureux c'est déjà ça euh travailler dur euh du coup le jeu a quand même une certaine intelligence artificielle le jeu de lui-même en fonction de ta façon de jouer va se dire tiens je vais faire ça pour l'enquiquiner ça va être trop cool non mais je suis sûre le jeu est lié contre moi j'en suis certaine il y a pas photo c'est obligé euh toi t'es fatigué après tu vas aller dormir pourquoi t'es triste ? départ difficile bah faut bien qu'il aille bosser avec ton père t'es mignonne euh toi vas-y j'avais eu le cas euh toi la classique j'avais eu le cas pour une de mes histoires la fille de la famille avait déménagé mais retournait toujours voir sa famille comme on peut le faire hier ouais non mais ça c'est franchement il est il est il est bien il est bien fait enfin autant j'avoue que les sims 3 m'avaient pas mal déçue vraiment euh pour plein de points je sais que beaucoup de joueurs l'adoraient mais moi euh mais moi clairement euh ça restera pas un bon souvenir pour moi mais autant le 4 ne me déçoit pas du tout du tout je suis absolument pas pressée de passer au 5 je suis très bien avec le jeu que j'ai et j'espère j'aimerais qu'il dure encore euh super 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 longtemps qu'il y ait encore plein d'adons plein d'extensions plein de nouveautés enfin enfin voilà du coup ouais euh je on en a vaguement parlé tout à l'heure hein demain euh pour le live hein si ça vous dit de venir le suivre sur la chaîne j'hébergerai la chaîne des sims si on pourra en parler tranquillement sur le chat bah bien sûr on ce sera je serai pas vraiment en live hein ce sera pas moi ce sera les sims mais euh mais euh euh ce sera pas moi ce sera les sims qui seront en like sur ma chaîne mais au moins ça permettra d'en discuter tranquillement en français pour voir voilà ce que vous en pensez si ça vous plaît et Dina te pourrit même les parties de crac-craqueux c'est ça Meryl elle me pourrit la vie celle là pour notre bonheur ils ont préervé encore plein de choses pour au moins les trois prochaines années oh bah c'est cool automode m'énerve ah merde excuse moi je vois plus depuis que je suis en hop voilà euh désolée si vous êtes censuré dites le moi parce que je vois pas forcément euh j'ai pas le le chat de twitch sur les yeux et le chat que j'utilise ne m'affiche pas les les modérations je suis pas sûre que le 5 vers oh si il sortira quand je sais pas mais il sortira ils vont pas arrêter la franchise et ils vont pas pouvoir continuer sur le 4 pendant 15 ans non plus hein je pense pas même s'il est très bien les jeux vidéo ça va à une telle vitesse que ils vont être obligés à demander de s'adapter aussi au progrès technique et et voilà quoi mais ouais moi trois ans même 3 même 3 même 4 5 ans ça me va bien je suis je suis bien avec le jeu que j'ai et euh j'aimerais qu'il dure très longtemps je peux pas aller dormir toi avant de nous péter un câble là on est où ? ah non vas-y fini t'as fini t'as raison 99 allez voilà magnifique allez lâche la tablette 2 sur 5 vous voyez on avance quand même est-ce possible de faire mieux que le 4 aussi ? franchement oui sincèrement oui parce que le jeu est très bien j'en suis très satisfaite mais il y a quand même des choses pour lesquelles ils sont pas allés au fond et je pense que oui il y a moyen de faire mieux après à quel prix et est-ce qu'ils en auront les moyens ça c'est autre chose mais oui je pense qu'il y a moyen de il y a moyen d'améliorer le truc quand même il y a moyen moi ce que je leur reproche souvent c'est qu'ils ont des bonnes idées des bons packs d'extension mais qu'ils vont pas assez au fond des choses toutes leurs idées et tout reste assez superficiel voilà je veux dire un exemple total ils ont sorti les appartements ils savaient très bien que les gens auraient aimé pouvoir construire leurs propres appartements extérieurs etc et ils l'ont vraiment mis en place parce que ça demandait certainement beaucoup de ressources et beaucoup peut-être plus de budget etc donc ils avaient sûrement des bonnes raisons de pas le faire mais mais voilà ça sera pu être mis en place il y a plein de petits exemples comme ça qui font que il y a des choses à améliorer quand même c'est le même reproche que je leur fais heureuse de voir que je ne suis pas la seule à le penser ah oui non moi je trouve qu'il y a des très bonnes idées il y a beaucoup de choses mais tout reste en superficiel ils vont jamais au fond des idées les idées qu'ils trouvent ça ouvre tellement de possibilités qu'ils ne mettent pas en place que c'est parfois un peu frustrant mais bon voilà comme je dis rien n'est gratuit dans la vie et ça doit coûter quand même relativement pas mal d'argent déjà ce qu'ils font enfin je ne sais pas trop quel est le budget etc mais je pense que ça doit être très certainement parce que c'est une question d'argent quoi c'est ce que je leur avais dit sur un de leurs tweets pour leur idée de ferme je ne sais pas s'il y aura la ferme moi ça me plairait bien la ferme par contre j'ai bien aimé l'idée qu'ils avaient eu je crois que c'était dans le sondage quand on a créé le pack lessive de challenge un peu fin du monde quoi enfin pas de challenge de pack un peu fin du monde quoi genre un pack pour l'apocalypse quoi ils en avaient parlé je crois dans le sondage quand ils nous demandaient notre avis pour réaliser le pack lessive et ça ça me plairait bien c'est souvent l'air de la guerre là-dessus je pense sincèrement qu'il y a beaucoup moins qu'ils ont beaucoup moins de budget qu'à l'époque des Sims 2 par exemple après je dis ça c'est que mon avis perso je ne suis pas dans le secret des dieux mais enfin enfin pas pour ça mais mais franchement je pense qu'ils n'ont pas le même budget qu'à l'époque c'est ça qui était bien dans les Sims 2 c'est qu'ils allaient vraiment au bout de toutes leurs idées quoi ils allaient au bout de leurs idées et ça faisait des trucs extraordinaires quoi le 3 par contre je ne sais pas ce qu'ils aient passé mais alors ils se sont loupés je pense aussi que généralement c'est dû aux investisseurs avec ces noms oui bon de toute façon ça c'est sûr et certain pour moi le meilleur opus restera le 2 même si le 4 est vraiment pas mal voilà moi mon kiff absolu ce serait le 2 avec les graphismes du 4 alors là là je serais vraiment aux anges du coup je suis d'accord on a regressé sur beaucoup de points malheureusement ça c'est bon après ah autre mode il a cru que je vais insulter la ferme je veux des chèvres alors la ferme toi même d'abord puis je sais pas qui tu traites de chèvres mais ça va mal se terminer cette histoire euh oui bon après après on franchement c'est pas un mauvais c'est pas un mauvais opus hein le 4 il est plutôt bien fait et comme je l'ai dit je passe vraiment beaucoup de bons moments mais euh mais voilà monde ouvert choix des colonnes alors pfff je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le monde ouvert le choix des coloris de vêtements et tout ça parce que le monde ouvert et le et le truc pour personnaliser les meubles et les vêtements ça demandait tellement de ressources que je pense que c'est ça c'est en partie pour ça qu'il y a eu autant de bugs sur les Sims 3 alors oui il y a des gens qui arrivaient très bien à jouer sans aucun problème je suis bien contente pour eux mais il y a quand même une grande majorité des joueurs qui avaient des vrais problèmes qui avaient des bugs je pense que c'était beaucoup trop ambitieux euh moi je préfère des temps de chargement et un jeu qui ne bug pas mais après je comprends que si toi le jeu a toujours très bien marché chez toi forcément tu préférais le monde ouvert mais moi je pouvais juste moi je pouvais pas y jouer hein je... mon bug à moi c'est qu'il voulait pas sauvegarder donc euh... j'ai à la fin je pouvais même plus jouer au jeu du coup le monde ouvert et oui pouvoir choisir les coloris les teintes tout ça c'était sympa mais ça demandait tout ça demandait trop de ressources euh... bah dors tu vois ah tu peux pas dormir fait une sieste après oui la création des appartements ça j'avoue que bon moi je construis pas mais pour ceux qui construisent c'est vrai que c'est un manque quand même tu penses qu'il y aura les sims 5 ? oui je pense qu'il y aura les sims 5 mais je sais pas je pense que c'est pas pour tout de suite il y a aussi un avantage qui est très apprécié c'est qu'ils tournent sur des machines qui sont pas forcément super puissantes ouais voilà on en revient toujours au même hein c'est... voilà il faut euh... c'est un jeu qui demande déjà quand même pas mal de ressources de mémoire et... et rajouter un monde ouvert ou euh... ou la palette là je sais plus un nom pour euh... pour personnaliser les vêtements et les meubles c'était bien mais c'était trop gourmand mais je l'ai ? ah oui non celle euh... c'est celle là ? ou c'est celle du monstre ? que si c'est celle là je l'ai ? bon si c'est celle du monstre je sais pas j'ai jamais pu faire tourner les sims 3 voilà c'est exactement ça monstre ah oui d'accord euh... bon on va mettre la lampe monstre je confirme le quatrième opus tourne beaucoup mieux sur mon pc que le 3 le troisième prend franchement 10 minutes à démarrer non mais moi je vous dis j'y jouais même plus je suis fan des sims depuis la première heure j'ai acheté tous les add-ons des sims 1 j'ai acheté tous les add-ons des sims 2 et les sims 3 bah non en fait c'est le seul où euh... où j'ai pas acheté tous les add-ons parce que bah je pouvais pas y jouer et que euh... et que du coup ça me frustrait et... et puis voilà euh... elle va être où la lampe ? elle est là donc euh... non moi je dis le monde ouvert c'était sympa mais non je m'en passe largement euh... on va la mettre euh... on va la mettre en face hop enfin... mon pc n'est pas EPC pourtant je joue en ultime avec les sims 4 et les sims 3 ils fonctionnent mais sans plus ouais non mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un... c'était très très ambitieux et que au final euh... pour la plupart des joueurs ça a été compliqué voilà j'ai arrêté de jouer aux sims 3 à cause des bugs c'était vraiment dommage je pense que c'est quelque chose de commun à beaucoup de gens donc c'est pas... ça touche pas genre une ou deux personnes en disant bah t'as qu'à avoir meilleur pc non c'est... c'est vraiment que ça touche tout le monde donc euh... donc non le monde ouvert je suis pas sûre d'avoir envie de le récupérer donc euh... je préfère les temps de chargement c'est bien les temps de chargement puis bon ça charge pas non plus pendant 15 ans quoi c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pas un budget monstre peut-être trop de paires de profits je sais pas je pense que ça a bien marché quand même enfin moi j'ai pas tout acheté mais euh... je pense que ça a marché quand même bien je sais pas peut-être que le 3 ça leur a causé du tort je... je sais pas trop ça c'est le genre de truc qu'on saura jamais quoi tout ce qui est chiffres et tout ça ils nous les donneront jamais mais euh... mais bon ils se sont rattrapés franchement avec le 4 y'a pas... y'a pas photo hein c'est... 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 à part un ou deux loupés à part un ou deux loupés dans les packs on s'en sort bien euh... il t'en peut plus toi de bout de ta vie euh... allez... alors bain de mousse c'est la fête c'est... c'est la fête c'est... ouais non moi... et puis entre nous qu'est-ce qu'ils étaient vilains les Sims dans le 3 c'était quand même très moche hein... enfin... ils étaient vilains tout pleins hein... moi qui aime bien les beaux Sims et tout ça j'étais... j'étais déçue hein... pourtant le 4 au début j'aimais pas mais vraiment... mais le fait qu'ils nous écoutent et tout qu'ils rajoutent avec match gratuite comme les bambins c'est à partir de là que j'ai vraiment rejoué franchement... ils font plein de choses demain là y'a une mise à jour qui arrive je rappelle qu'elle est gratuite et... et... et qu'il y a vraiment... beaucoup de choses pour une mise à jour gratuite je pense que franchement... euh... ils se foutent pas notre gueule sur les mises à jour gratuites quoi enfin... les bambins... je sais pas si on se... enfin... ils auraient dû y aider dès le départ on est d'accord mais une fois qu'ils avaient décidé de pas les mettre je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça a dû être de rajouter une tranche d'âge comme ça euh... franchement je... ils auraient très bien pu rester sur leur ligne de conduite et dire bah on les a pas mis, on les a pas mis et euh... et franchement... franchement c'est... ils ont vraiment assuré pour des mises à jour gratuites au début j'étais sceptique et puis à force de voir les bords d'annon je me suis dit que non, ça avait l'air sympa le pack de base n'a ce car vide mais ils l'ont complété bah c'est... c'est le principe des Sims à chaque nouvel opus quoi à chaque nouvel opus tu repars avec un jeu qui te semble complètement vide parce que t'as pas les 10 add-ons et les 10... les 10 packs tout ça mais au fur et à mesure on sait qu'ils vont... qu'ils vont l'étoffer quoi c'est le principe euh... c'est vrai qu'ils sont plus à l'écoute de la communauté en même temps on est masse de joueurs, ouais c'est sûr et bonjour SimSalia ils sont... ils sont quand même à l'écoute franchement le... la community manager elle est tout le temps là, tout le temps en train de communiquer franchement y'a pas à dire chaque jeu de base est vide de toute façon c'est sûr oui mais par rapport aux autres packs de base dans les Sims précédents je trouvais celui des Sims 4 assez vide hey coucou Missing pourquoi tu... oh qu'est-ce qu'il y a ? on dirait moi tout à l'heure quand je me suis pas enlevée par les extraterrestres vous prenez les Sims 3 sans tout ce qu'il y a autour c'est sûr qu'il y a rien oui c'est sûr le prix des jeux vaut le coup et aussi on a toutes les mises à jour gratuites je trouve ça vraiment sympa et avantageux après c'est... ça dépend des gens moi quand je vois le nombre d'heures de... de... que j'ai joué sur le jeu et au prix que ça m'a coûté c'est extrêmement rentable après y'a des gens qui vont y jouer moins et du coup forcément ça fait plus cher mais... mais... vu le temps que je passe dans le jeu y'a pas à dire hein j'ai largement rentabilisé le prix des packs enfin... large j'ai pas eu la notification du live ah bah alors ah bah bravo parce que ça fait quand même une heure et demie qu'on est là hein on t'attendait nous voilà on a pas pu jouer depuis tout à l'heure parce qu'on t'attendait ah bah... moi c'est simple hein euh... je peux vous le dire tout de suite à combien j'en suis euh... ça fait peur d'ailleurs quand je vois le nombre de... quand je vois le nombre d'heures que j'ai passées dans un jeu euh... mais euh... je crois que je suis à 6000 ou quelque chose comme ça euh... pourquoi... ah merde je voulais pas aller là pourquoi elle fait la gueule encore elle ? euh... hop... aller sur le pot et dormir euh... personnellement je commence à trouver ça cher à force chien et chat c'est le premier pack que j'ai acheté sur un stand gagné à moitié prix parce que concrètement mon budget c'est plus le même après faut les sortir les sous ça c'est sûr ça c'est sûr et certain qu'il faut euh... il faut les sortir mais euh... mais bon après c'est chacun qui fait ce qu'il peut avec le budget qu'il a on peut pas... ça fait... bah ça fait une année que je suis dans mon apôt ah bah voilà c'est pour ça que tu pouvais pas venir c'est pour ça euh... du coup je sais plus où j'en suis je viens de plus en plus sur un stand gaming aussi je suis d'accord avec toi Fanny d'autant plus que j'ai dit énormément je peux pas être partout voilà... franchement chacun fait ce qu'il peut avec le budget qu'il a je sais que moi personnellement je suis pas forcément fan d'un stand gaming mais je comprends je comprends que quand on a envie de jouer aux sims et qu'on a pas les moyens de payer tous les packs plein pot on se cherche des solutions alternatives euh... j'ai pas eu la... bon bah non j'ai pas eu la notification je serais pas venue de toute façon bon bah alors ça suffit hein je suis toujours aussi fan de la licence donc je peux pas m'empêcher d'acheter ouais c'est ça Missing nous aime pas bah vous je sais pas hein moi c'est sûr que non salut Mister Cool euh... donc du coup du coup je sais toujours pas où j'en suis euh... parce qu'on a avancé quand même on a avancé malgré que Dina nous a pourri notre départ au bougeot euh... elle va préparer un repas gastronomique avec pâte à l'ail euh... alors attendez par contre euh... je vois si c'est férié c'est pas férié hein ah... non je crois que ce soit un jour de congé moi voilà comme ça il va au travail quand même moi je travaille bien le jour de l'an je vois pas pourquoi lui il peut pas je pense qu'ils investissent moins dans les sims 4 car ce dernier n'a pas dû avoir le succès escompté le lynchage qu'il y avait eu à la sortie n'a pas dû je suis pas sûre que les sims 4 n'aient pas eu le succès escompté je... on a pas les chiffres c'est sûr mais je pense que ça se vend très bien quand même perso j'achète les gros packs sur ces discontes en plusieurs fois comme ça ça me fait pas trop dans le budget et ça me permet de les avoir ah c'est pas... c'est pas bête comme idée Niza hé coucou ange comment vas-tu ? pas sûre aussi ouais moi je pense que ça se vend plutôt bien je pense que ça marche mais bon après on saura jamais hein je pense on saura pas ça ok il travaille dans 9h c'est très bien hein 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 car avec tous les youtubeurs il y a encore des gens qui les offrent ou se les achètent bah ouais ça va ça me fait drôle de te voir ici et pas sur twitter je suis sur les deux en fait je like sur les deux c'est la nouveauté c'est vrai que t'avais pas vu ça il me faut pas se baser sur l'incharge car c'est qu'une toute petite brochette il y a beaucoup de joueurs qui ne disent rien justement donc on ne sait pas ce qu'ils en pensent oui c'est ça le truc c'est qu'en fait les gens qui se plaignent on les entend beaucoup parce que parce qu'ils viennent se plaindre mais les gens qui sont contents ben généralement ils ne viennent pas le dire donc donc moi je pense que je pense qu'ils sont pas ils sont pas ils sont pas à plaindre au niveau vente tu peux quand même les faire travailler pendant les jours congés mais t'as bien raison oui qu'est-ce qu'il fait non mais regarde pas la télé c'est bon tu es aux toilettes et tu vas dormir les sims ça marchera toujours c'est le seul jeu à proposer ce type de gameplay oui je suis assez d'accord avec noemi et puis il y a une grosse communauté qui est assez fidèle et qui qui perdure dans le temps c'est quand même 18 ans moi que je joue aux sims et je suis pas la seule dans ce cas là donc je pense que ils ont quand même une une fan enfin une base de fans assez important tu as pas t'as pas fait le live sur détroit become you man non je l'ai pas fait parce que je suis allée marcher je te rappelle je peux pas faire un live et marcher en même temps et et tout faire donc je suis obligée de faire des choix tu vois comme dans détroit je dois choisir mes actions longue vie aux sims on est là depuis le tout début et même avec monde entier je jouerai toujours aux sims pareil je pense que jusqu'à ma mort quoi jusqu'à ma mort je joue aux sims ah bah il est cassé non répare pas répare pas euh attendez on va acheter une deuxième toilette pour la deuxième salle de bain c'est olivier qui doit aller réparer pour monter son euh 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 bon on va prendre des bonnes toilettes tout de suite t'es à 1800 les toilettes j'espère qu'elles sont elles ont intérêt à être nickel euh hop tu vas aux toilettes euh tu vas prendre des restes faire un petit peu de ménage et 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 grande toile classique toi 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 euh tu vas aller réparer les toilettes hop là hop là euh les sims c'est la vie ah c'est la base même c'est la base de la vie les sims c'est t'as pas encore changé le lit non j'ai pas changé le lit mais elle est dedans je vais attendre qu'elle est il est dedans pardon je vais attendre qu'il ait fini de dormir il faut que j'y aille gros bisous et ben merci d'être passé gros bisous à toi et puis à une prochaine fois j'espère autant sim city c'est clair et net je n'y retournera pas city skylands étant honnêtement mieux mais les sims 4 c'est pas impossible de c'est c'est pas impossible de le détrôner mais ce sera dur il y en a qui ont essayé hein ça a jamais marché hein c'est y'a que ça manque plus que les deux salles de bain et la chambre puis la maison sera nickel alors j'ai les deux salles de bain après faut voilà faut décorer la nursery la salle de bain le bureau mettre un petit peu de déco dans les pièces que j'ai déjà parce que pour l'instant c'est un peu vide tout ça et puis après il faudra s'occuper du jardin enfin bref on est pas on n'est pas rendu mine de rien les sims 3 étaient sortis en 2009 et sims 4 en 2014 sept 5 ans d'écart entre les deux oui et là je pense que parce que je pense que ça marchait moins bien quand même je pense que les sims 3 marchait moins bien que les sims 4 c'est peut-être parce que j'y jouais pas que j'ai cette sensation là mais je pense que ça marche un peu moins bien j'ai jamais rien compris la sim city moi j'ai tout compris mais j'ai toujours été nulle alors j'ai j'ai jamais tenté ma chance j'étais toujours en déficit ouais bah comme moi quoi et coucou bienvenue sur le live ouais non sim city moi j'étais toujours en j'y arrivais pas puis c'est comme la construction ça mes villes elles ressemblaient à rien il y avait des routes partout des maisons rien n'était coordonné enfin comme comme mais comme les constructions actuelles dans les sims c'était toujours de la merde c'était toujours de la merde enfin bref euh bon du coup je prends mon ami faut qu'il dorme encore ok bah il bosse dans 5h hé bouge toi un petit peu là passe la seconde la petite halber toujours la spécialité de crime les bonnes queurs oui c'est ça moi je construis des carrés sans toi des rectangles éventuellement mais ça s'arrête là ce sera quoi le prochain pas à skip ce sera la magie aucune alors ça aucune idée je je saurais pas du tout vous dire je pfff je sais pas il parlait un peu de fer il parlait un peu de 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 pack fin du monde je sais pas du tout j'adorais sim city malheureusement je ne peux plus y jouer je ne sais pas pourquoi ça veut pas se lancer j'adore aussi city skyline on peut aimer les deux ouais mais toi tu es doué pour la construction tu vois ange c'est c'est ton truc toi tu fais des jolies villes et tout ah ouais mais telle une belle fleur le bunker devient un palace ouais c'est ça mon bunker ça devient une grande maison magnifique avec quand même 3 chambres un bureau une nursery moi je dis chez stéphane plaza le net vendeur là il serait pas mal euh euh j'arrive pas à lire le chat ah merde ça rame tellement chez moi je vois tout fou ah putain c'est chiant ça les bunkers au moins c'est important en cas de catastrophe voilà un bunker c'est nickel c'est rectangulaire il y a pas de fenêtre il peut rien t'arriver dans un bunker j'espère un pack université études supérieures oui c'est pas mal ça comme idée j'avoue que la ferme peut être sympa aussi enfin moi je m'en fous j'ai eu les bambins les animaux les saisons maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent j'ai eu tout ce que je voulais tout va bien mes villes étaient pas top non plus moi moi ouais 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 un truc fin du monde ça irait tellement bien avec la peau ouais j'adorerais j'adorerais ça euh vous entendez où tu l'as fini ton tableau toi ? bah tu le vends tu le vends voilà qu'est-ce que t'attends ? puis tu continues alors allez je vous dis elle s'est habituée au bain de mousse elle veut plus rien faire tant qu'elle a pas eu un bain de mousse quoi un relou là euh allez va réparer les toilettes est-ce qu'on se tente un nouveau crac crac avec Dina ? est-ce qu'elle va nous pourrir la journée ou pas ? il reste 3h bon laisse tomber les toilettes euh on aura pas le temps allez Dina sors du bain hop allez on se retente un petit crac crac en espérant que ça les détendre un petit peu euh euh on va te croire ma chère ange rouge ouais c'est ça genre ouais mes villes étaient pourries et tout c'est cela oui la ferme pourquoi pas j'adorerais une île paradisiaque et pouvoir se baigner oui il y a tellement de possibilités en fait euh moi j'attendais le remake de la bonne affaire mais j'étais déçue avec au travail et les boutiques où c'est super lent oui c'est sûr aussi le meilleur pack sim 3 c'était super pour voir dommage qu'ils sortent les s'adonnes séparément par exemple vampire est trop cool je prie pour marre sorcier ou ma levée je sais que ça aussi c'est très attendu cette princesse il lui faut un bain pour qu'elle fasse quelque chose et puis un bain de mousse quoi tu vois genre tranquille quoi au pire regarde la télé non regarde crac crac c'est bien si elle lui pourrit pas le il a mal au dos il a mal au dos oui on va changer le lit feu d'artifice oh putain il y a encore le crac crac mais c'est pas possible c'est pas possible j'en peux plus j'en peux plus euh oh putain on va jamais s'en sortir vas-y retentez allez on reste pas sur une mauvaise impression comme ça ça fait deux fois qu'elle te pourrit ton ton truc c'est clair il y a tellement de trucs à attendre et moi aussi j'attendais trop la bonne affaire je suis déçue ouais les appartements on en parlait tout à l'heure il est difficile aussi il y a comme lui un feu d'artifice eh mais si elle est pas douée elle est pas douée ça c'est si elle assure pas elle assure pas qu'est-ce que tu veux que je te dise hein c'est pas de sa faute parce qu'elle elle est satisfaite hein tu vois elle est satisfaite c'est elle donne pas elle donne pas assez de sa personne la dame alors bah non toujours pas toujours pas bon bah euh pfff et merde et ben on est pas rendu pour la promo je vous le dis hein euh pfff en plus il a pas préparé à manger aie 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 ou pffft